Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans un monde qui compte plus de 8 milliards d'habitants, où chacun a ses propres caractéristiques et histoires de vie, nous pourrions être enclin à penser que nous avons tout vu. Mais certains individus dépassent les normes et les attentes, avec des vies qui semblent presque impossibles. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 personnes dont vous ne croirez pas l'existence. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Quelle est la durée de sommeil la plus longue que vous ayez jamais connue ? Quoi qu'il en soit, une femme nommée Jodie Robson le surpasse facilement. Originaire de la ville anglaise de Birmingham, Jodie souffre d'un grave trouble du sommeil. Elle peut dormir jusqu'à 11 jours d'affilée. Cela a un impact considérable sur sa vie, car cela affecte sa capacité à travailler, à conduire et à entretenir des relations. Dormir pendant 11 jours consécutifs est loin d'être normal. Jodie est atteinte du syndrome de Klein-Levin, une maladie neurologique rare et mal comprise qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Cette maladie est si rare qu'il n'y a eu qu'un millier de cas signalés dans le monde depuis sa première description en 1925. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent souffrir d'une somnolence telle qu'elle peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Certains peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour ou plus et lutter pour rester éveillées même lorsqu'elles sortent du lit. Numéro 19 À l'âge d'un an, Alexandra Birch a été diagnostiquée avec le syndrome de Williams, une maladie génétique rare qui touche environ une personne sur 10 000 dans le monde. Cette maladie est causée par une déletion du matériel génétique sur le chromosome 7 et se caractérise par des anomalies physiques et de développement. Le syndrome de Williams est également connu sous le nom de syndrome du bonheur permanent. L'une des caractéristiques les plus remarquables est que les personnes atteintes ont souvent un caractère très social et une appréciation accrue de la musique. Alexandra incarne cet aspect car elle est constamment décrite comme étant toujours joyeuse et ayant une vision positive sur la vie. Elle aime chanter, danser et se passionne pour la musique. Enfant, elle avait du mal à se faire des amis, ce qui l'a amené à faire l'école à la maison, mais elle a un lien très fort avec sa sœur. Selon sa sœur aînée Victoria, Alexandra n'est pas non plus très douée pour garder les secrets. Elle est toujours honnête, adore les câlins et est tout simplement l'une des personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Numéro 18 Craig Levis est un homme du Texas atteint d'une maladie cardiaque rare qui met sa vie en danger. En 2011, il est entré dans l'histoire de la médecine en devenant la première personne à recevoir un nouveau type de cœur artificiel qui lui a permis de vivre sans battement cardiaque. Le dispositif, connu sous le nom de pompe à flux continu, fonctionne en poussant le sang dans le corps et en prenant en charge la fonction de pompage du cœur. La pompe a été mise au point par deux médecins de l'Institut de cardiologie du Texas qui ont également pratiqué l'intervention. Ce qui est incroyable, c'est que l'opération a réussi et qu'il a pu survivre pendant plusieurs semaines sans cœur fonctionnel. La mise au point de la pompe à flux continu et son utilisation sur Craig représentent une avancée significative dans le domaine de la technologie des cœurs artificiels. Bien qu'il s'agisse d'une méthode relativement nouvelle, elle est prometteuse en tant que solution pour les personnes qui n'ont pas de cœur fonctionnel ou qui ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation. Numéro 17 La triméthylaminurie est une maladie génétique rare qui affecte la décomposition du composé TMA dans le corps. Le TMA se trouve dans divers aliments comme le poisson, les œufs et certains légumes et il est également produit naturellement par les bactéries de l'intestin. Chez les personnes atteintes de cette maladie, l'organisme ne parvient pas à décomposer correctement le TMA qui s'accumule et est libéré par la sueur et la laine. Il en résulte une odeur forte et désagréable, souvent décrite comme une odeur de poisson ou de moisie. Dans les cas extrêmes, l'odeur peut même ressembler à celle d'un poisson pourri ou en décomposition. Le diagnostic peut être posé dès la naissance, mais l'odeur peut devenir perceptible à la puberté. Alissa Pursley de New York est l'une des personnes atteintes de cette maladie. Vivre avec cette maladie peut s'avérer très difficile car l'odeur est difficile à contrôler et peut conduire à la stigmatisation sociale et à l'isolement. Néanmoins, Alissa est devenue un défenseur des personnes atteintes de cette maladie. Elle a raconté son histoire, sensibilisé le public à ses difficultés et parlé ouvertement de ses expériences et de leurs effets. Numéro 16 Nguyen Van Chien est un homme de 92 ans, originaire de la région sud du delta de Mekong au Vietnam qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis 80 ans. Il porte des dreadlocks de 5 mètres de long parce qu'il croit qu'il mourra s'il se coupe les cheveux. Sa foi repose sur le doigt et il vénère 9 puissances et 7 dieux. Nombreux sont ceux qui pensent que ses cheveux sont parmi les plus longs du monde et qu'il devrait figurer dans le Guinness World Records. Nguyen a commencé à se laisser pousser les cheveux lorsqu'il était en 3ème année et ne les a jamais coupés depuis. Il n'ose même pas toucher ou brosser ses cheveux. Il prend toutefois des mesures afin de les garder propres et secs mais en fin de compte, il prévoit de quitter le monde comme il y est arrivé. Exactement comme il est né. Avoir des cheveux aussi longs s'accompagne de plusieurs désagréments et défis, notamment des difficultés à dormir, à se laver et à se déplacer. Cependant, il estime que ses cheveux l'aident à rester en bonne santé et à vivre longtemps, car il n'a jamais eu de maladie grave de toute sa vie. Numéro 15 Amethyst Realm est une femme de Bristol en Angleterre qui prétend être fiancée à un fantôme. Elle a attiré l'attention du monde entier en octobre 2018, après être apparue dans diverses interviews discutant de sa relation avec un fantôme nommé Ray. Selon la femme, elle a rencontré Ray pour la première fois lors d'un voyage en Australie, lorsqu'elle a senti sa présence à côté d'elle dans un avion. Elle est ensuite retournée en Australie pour entrer en contact avec lui, et tous deux ont entamé une relation romantique. La femme affirme également avoir eu des relations sexuelles avec plus de 20 fantômes différents au fil des ans, mais elle dit que son lien avec Ray est plus profond et plus significatif que celui qu'elle a avec les autres esprits. Elle a décrit sa relation comme étant similaire à une relation humaine, avec des communications régulières et des rendez-vous. En outre, elle a également exprimé le désir d'avoir des enfants avec son fiancé fantôme, croyant que c'est une possibilité grâce à une forme de transfert d'énergie. Depuis qu'elle a raconté son histoire, cette femme a été confrontée à la curiosité et au scepticisme du public. Néanmoins, elle reste attachée à sa relation avec Ray, affirmant qu'elle se sent plus heureuse et plus épanouie que jamais. Fin 2020, elle a annoncé lors d'une émission de télévision matinale britannique qu'elle avait rompu ses fiançailles avec Ray, citant ses disparitions continuelles et son intention de se concentrer sur sa carrière de conseillère spirituelle. Numéro 14 La consommation quotidienne d'eau recommandée pour une personne se situe généralement entre 1,5 et 3 litres. Cependant, pour un Allemand nommé Mark Wubenhorst, cette quantité est de 20 litres. Il souffre d'une maladie rare, le diabète insipide, qui se traduit par une soif constante et des mixtions fréquentes. En raison de cette maladie, il doit boire au moins 20 litres d'eau par jour afin d'éviter une grave déshydratation. Il a remarqué pour la première fois sa soif extrême à la fin de l'adolescence et depuis lors, il consomme de grandes quantités d'eau. Parfois, il boit jusqu'à 30 litres d'eau par jour et partout où il va, il emporte une bouteille d'eau de 5 litres. S'il cessait de boire ces quantités massives d'eau, il ne tiendrait pas plus de quelques heures, car son corps commence à se déshydrater. Sa soif ne s'estompe pas, même après avoir bu un verre. Lorsqu'il essaie d'ignorer sa soif pendant seulement une heure, il ressent déjà les symptômes de la déshydratation, tels que des vertiges, de la confusion et des lèvres sèches. Combien de litres d'eau buvez-vous par jour ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 13 Jess est une femme de 23 ans, originaire du Colorado, aux Etats-Unis, qui est connue comme un bébé adulte. Ce qui signifie qu'elle aime porter des couches, boire au biberon et adopter d'autres comportements enfantins. Elle a participé à la série télévisée Extreme Love en 2019, qui explore le monde des modes de vie alternatifs. À l'adolescence, elle a découvert en ligne la communauté des bébés adultes et s'est sentie plus à l'aise avec le fait de se comporter comme un bébé. Elle affirme que le fait de porter des couches et de régresser à un état semblable à celui d'un bébé l'aide à soulager son stress et à se sentir plus en sécurité. Jess vit avec son petit ami David, 25 ans, qui soutient pleinement son mode de vie et y participe. Ils assument les rôles de gardien et de bébé dans leur relation, ce qui selon Jess les a rapprochés. Lorsqu'elle ne boit pas au biberon et ne porte pas de couche, Jess insiste sur le fait qu'elle est une adulte indépendante. Elle a un emploi du temps plein, une chaîne YouTube et des hobbies comme l'art et le chant. Numéro 12 Il y a très peu de choses que les chirurgiens ne peuvent pas faire de nos jours, mais la transplantation d'un visage entier est relativement nouvelle. Dallas Viennes est le bénéficiaire de la première grève de visage aux Etats-Unis, réalisée à Boston en 2011. En 2008, Dallas est entré en contact avec une ligne à haute tension alors qu'il peignait une église au Texas. Il s'est retrouvé sans visage, y compris les yeux, le nez et les lèvres, et a subi des dizaines d'interventions chirurgicales afin de réparer les dégâts. En mars 2011, il a subi une opération révolutionnaire de 15 heures, au cours de laquelle les médecins ont remplacé l'intégralité de son visage par celui d'un donneur anonyme. L'opération a été couronnée de succès, et Dallas a retrouvé sa capacité à sentir, goûter et respirer normalement par le nez, ainsi que sa capacité à parler et à manger normalement. Depuis l'opération, il a subi des séances de rééducation et de kinésithérapie pour améliorer sa mobilité et s'adapter à son nouveau visage. Numéro 11 Une différence d'âge de 6 décennies entre vous et votre fiancé est quelque peu inhabituelle. Mais ce qui est vraiment remarquable à propos du fiancé d'Amanda Liberty, c'est qu'il s'agit d'un chandelier. Amanda est une femme de Leeds, au Royaume-Uni, qui a fait les gros titres en 2019 pour son projet d'épouser Lumière, un chandelier de 91 ans. Elle s'identifie comme un objectum sexual, quelqu'un qui se sent attiré par les objets unanimés et éprouve des sentiments romantiques à leur égard. Elle a déclaré être tombée amoureuse d'Illustre pour la première fois en 2017 alors qu'elle naviguait en ligne, et lorsqu'elle a vu Lumière, ce fut le coup de foudre. Amanda a ouvertement discuté de sa relation, la décrivant comme authentique et aimante. Elle a payé 500 dollars pour le lustre et espère l'épouser un jour lors d'une cérémonie. Il convient toutefois de noter que le véritable nom de famille d'Amanda n'est pas Amanda Liberty, mais Amanda White Taker. Ce changement de nom est dû au fait de sa précédente relation avec nul autre que la statue de la liberté. Numéro 10 Lorsque Liam Derbyshire est né, les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre. Il est né avec une malédiction, connue sous le nom de malédiction d'ondine, un syndrome d'hypoventilation centrale congénitale. Cette maladie doit son nom à la mythique nymphe des eaux ondines, qui avait maudit son amant infidèle en lui imposant de cesser de respirer chaque fois qu'il dormait. Mais cette histoire mythique existe aussi dans la vie réelle. La maladie de Liam affecte son système nerveux autonome et influence également sa respiration. Dans le monde, seules un millier de personnes sont atteintes de ce syndrome. L'aspect inhabituel de cette maladie est que lorsqu'il dort, il ne survit pas. Chaque fois qu'il ferme les yeux, ses parents doivent le brancher sur un respirateur. S'ils sont diagnostiqués correctement lorsqu'ils sont bébés et s'ils reçoivent les soins médicaux nécessaires, ils peuvent atteindre l'âge de 20 ou 30 ans. Les parents de Liam ont franchi les étapes les unes après les autres, 15, 16, 18 et 21 ans. Le 21e anniversaire a donné lieu à une célébration spéciale, avec notamment un gâteau Lego partagé avec ses trois sœurs, Alexis, Francesca et Daniel, ainsi que son frère Adam. Numéro 9 Plus de 12 personnes résident dans l'esprit de Lauren Stott, et chacune d'entre elles tient un journal. Lauren est une jeune femme de 23 ans, originaire d'Ackworth, en Géorgie, qui souffre d'une maladie rare, connue sous le nom de Troubles Dissociatifs de l'identité, ou TDI. Le trouble dissociatif de l'identité se caractérise par la présence d'au moins deux états de personnalité ou identité distincts, souvent appelés alter-ego. L'état de Lauren se serait développé après qu'elle ait subi de graves traumatismes dans son enfance. Ses alter-ego ont des voix, des manières et même des sexes différents, chacun ayant ses préférences ainsi que ses aversions. Certains de ces alter-ego sont décrits comme enfantins et fantaisistes, tandis que d'autres sont plus sérieux et protecteurs. Vivre avec un TDI peut s'avérer difficile, car les différents alter-ego peuvent avoir des besoins ou des désirs contradictoires. Cependant, Lauren a trouvé des moyens de faire face à la situation, notamment en tenant un journal pour documenter les expériences de chaque alter-ego et en suivant une thérapie. L'aspect le plus difficile de sa vie est que ses personnalités sont en constante conversation les unes avec les autres. Parmi ses personnalités, il y a une enfant de 7 ans nommée Sylvie. D'autres sont un intellectuel, un mormon dévoué, et Hope, la personnalité qui renferme la plupart de ses souvenirs d'adolescente. Le système de Lauren, comme elle l'appelle, comprend également des personnalités animales. Grâce à la thérapie, elle a appris à accepter son état et à reconnaître et comprendre sa complexité et sa structure. Numéro 8 Mohamed et Oouda Shehata, frères et sœurs égyptiens, ont récemment battu 5 records du monde dans le domaine du corps humain. Ce duo de frères et sœurs a une taille combinée de 4,14 mètres, soit la taille d'un bus londonien à deux étages. Mohamed, âgé d'une trentaine d'années, a des mains plus grandes qu'une assiette à dîner, ce qui fait de lui le détenteur du record de la plus grande envergure de main pour une personne vivante. Il détient également le record de l'envergure des bras les plus larges. Il y est parvenu grâce à une maladie appelée gigantisme qui implique une surproduction d'hormones de croissance. Oouda, quant à elle, détient les records des plus grands pieds, des plus grandes mains et de la plus grande envergure de bras pour une femme vivante. Selon les médias, Mohamed et Oouda ont tous deux développé cette maladie peu avant la puberté. Numéro 7 Kurt Thibodeau est un homme de la Nouvelle-Orléans en Louisiane qui affirme avoir développé une réaction rare et grave à un médicament prescrit pour son acné. Kurt a commencé à prendre le médicament Minocycline en 2016. Il a rapidement ressenti une série d'effets secondaires, notamment une perte de cheveux, des éruptions cutanées et des problèmes digestifs. Dans un premier temps, ces symptômes ont été considérés comme des effets secondaires normaux du médicament et Kurt a continué à les prendre. Au fil du temps, les symptômes de Kurt se sont aggravés et il a développé une dépigmentation de la peau, une condition dans laquelle la peau perd sa couleur normale, créant des taches de peau plus claires. Finalement, on a diagnostiqué chez Kurt une maladie rare, le DRESS, qui s'accompagne d'une série de symptômes tels que des éruptions cutanées, de la fièvre et des lésions des organes internes. Cette maladie est causée par une réponse immunitaire anormale qui peut entraîner une inflammation généralisée de l'organisme. La dépigmentation de la peau de Kurt a laissé de grandes taches de peau blanches et il a également subi une perte importante de cheveux. Il a également signalé d'autres symptômes tels que la fatigue et les douleurs articulaires qui sont parfois associées à cette maladie. Pouvez-vous imaginer qu'un médicament puisse changer votre vie de manière aussi radicale ? Numéro 6 Le syndrome de la main étrangère peut sembler assez alarmant, mais ce n'est pas ce que l'on pourrait croire. Birne est une femme du comté de Lauf en Irlande qui souffre d'une maladie neurologique rare connue sous le nom de syndrome de la main étrangère ou AHS. Le AHS est un trouble qui affecte la capacité du cerveau à contrôler les mouvements, ce qui se traduit par des mouvements et des actions involontaires de l'une des mains ou de l'un des bras. Karen a développé ce syndrome à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2009. Par la suite, Karen a commencé à ressentir des mouvements étranges et incontrôlés de sa main gauche qu'elle a décrit comme possédé. Sa main gauche exécute alors involontairement des actions inappropriées et parfois dangereuses. Sa main peut saisir des objets ou toucher des personnes sans leur consentement. Karen a déclaré avoir l'impression que sa main avait un esprit propre et la comparer à un enfant méchant. Selon elle, cela peut parfois être déstabilisant et isolant et elle a déclaré se sentir gênée et ennuyée par les actions de sa main. Numéro 5 La tribu Apatani est un groupe ethnique unique qui vit dans la vallée de Ziro dans l'état indien de l'Arunachal Pradesh. Les Apatani sont connus pour leurs tatouages faciaux distinctifs et leurs bouchons de nez complexes ainsi que pour leurs coutumes et traditions uniques. L'une des caractéristiques les plus marquantes est celle des femmes de la tribu qui recevaient traditionnellement ces tatouages censés les rendre moins attirantes pour les étrangers, les protégeant ainsi d'autres tribus ou forces. Les bouchons de nez étaient également une forme traditionnelle de parure et étaient considérés comme un signe de beauté et de statut. Tout ce qui concerne la tribu Apatani est distinctif de ses professions à sa langue. Les Apatani sont avant tout des agriculteurs et ont mis au point un système agricole unique qui leur permet de cultiver plusieurs plantes dans un même champ. Cette méthode, connue sous le nom de culture intercalaire, leur permet d'utiliser de manière optimale des terres cultivables limitées. Ils utilisent également diverses techniques traditionnelles telles que la résiculture humide, l'agriculture en terrasse et l'irrigation. Ils possèdent leur propre langue qui appartient à la famille des langues tibéto-gurmanes. La tribu Apatani possède également un riche patrimoine culturel avec de nombreuses histoires, chansons et danses traditionnelles transmises de génération en génération. Numéro 4 Martina Baker Martina Baker est une adolescente qui souffre d'une maladie rare connue sous le nom de MCAS qui la rend gravement allergique à presque tout. Martina doit donc constamment faire attention à ce avec quoi elle entre en contact et elle porte toujours sur elle un épipène en cas d'urgence. Les allergies de Martina ne se limitent pas à la nourriture ou aux particules en suspension dans l'air. Elles incluent les odeurs, les produits chimiques et même les odeurs naturelles comme celles des pains. Ces allergies sont si graves qu'elles peuvent provoquer des problèmes respiratoires et même une perte de conscience. Par conséquent, elle ne peut pas fréquenter une école ordinaire et suit des cours en ligne. Martina ne peut pas non plus se rendre dans des lieux publics comme les cinémas ou les parcs d'attractions et doit être prudente même lorsqu'elle va à l'épicerie. Malgré ses difficultés, elle a trouvé le moyen de mener une vie relativement normale, en partie grâce à son chien d'assistance, un golden retriever nommé Kaoru. Kaoru est dressé pour détecter les allergènes dans l'environnement de Martina et l'avertit en tapotant sa jambe si un risque est détecté. Numéro 3 Paul Lawrence, mieux connu sous le nom de The Enigma, est un artiste célèbre pour son style excentrique et unique. L'une des caractéristiques les plus frappantes de son apparence est le puzzle tatoué sur son corps qui couvre la majeure partie de sa peau. Les tatouages sont conçus pour ressembler à des pièces de puzzle, chaque pièce représentant une couleur et une forme différente. Pour Paul, il ne s'agit pas seulement d'un motif, mais aussi d'une métaphore de sa conviction que nous sommes tous interconnectés comme les pièces d'un puzzle. Paul a commencé à se tatouer dans la vingtaine et a ajouté de plus en plus de pièces de puzzle au fil des années. En tant qu'artiste, Paul est connu pour ses actes bizarres et captivants. Il incorpore souvent son art corporel dans ses spectacles, intégrant de manière créative et inattendue le puzzle dans ses numéros. Ses numéros comprennent souvent des cascades de style cirque, des tours et de la musique. Il s'est produit dans le monde entier et a notamment participé à des émissions télévisées telles que Replace Believator Not ou The X-Files. Numéro 2 Kim Ramsey est une femme du Royaume-Uni qui souffre d'une maladie rare appelée PGAD, qui lui fait éprouver des orgasmes incontrôlables, parfois jusqu'à 100 fois par jour. Son état n'est pas déclenché par des pensées ou des activités, mais plutôt par des activités quotidiennes telles que la conduite, l'exercice ou même les tâches ménagères. Le PGAD est une maladie rare et mal comprise qui touche principalement les femmes. Elle se caractérise par des sensations persistantes d'excitation et d'enthousiasme qui ne s'accompagnent pas de désir. Cette affection peut être très pénible et avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. En effet, les sensations persistantes peuvent perturber les activités quotidiennes et rendre difficile la concentration ou les interactions sociales. Pour Kim, vivre avec un PGAD a été un combat permanent. Outre l'inconfort physique et la honte qu'elle éprouve, elle est également confrontée à la dépression et à l'anxiété, se sentant comme un monstre ou un extraterrestre. Elle a également dû apporter des changements importants à son mode de vie, notamment en quittant son emploi et en évitant certaines activités pour minimiser la fréquence des crises. Numéro 1 Comme si aller chez le dentiste n'était pas assez effrayant. Karen Butler est une femme de l'Oregon qui s'est réveillée après une intervention dentaire fin 2009 et a commencé à parler avec un accent britannique. C'était extrêmement étrange car elle n'avait jamais visité le Royaume-Uni auparavant et aucun membre de sa famille ou de ses amis n'était britannique. Le nom scientifique de sa maladie est le syndrome de l'accent étranger ou SAF. Il s'agit d'un trouble neurologique rare qui modifie les locutions d'une personne de telle sorte qu'elle semble parler avec l'accent d'un autre pays. Cette affection survient généralement après une lésion cérébrale ou un autre type de traumatisme et se réduit à des lésions des parties du cerveau qui contrôlent la production de la parole. Bien que cette pathologie soit assez rare plus de 100 cas ont été recensés dans le monde. Pour Karen l'événement a été extrêmement soudain et brutal. Lorsqu'elle s'est réveillée son accent était si prononcé qu'on aurait dit qu'elle venait de Transylvanie. Le gonflement dû à l'intervention dentaire a fini par disparaître mais pas l'accent et elle a continué à conserver l'accent britannique. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées cliquez sur l'une entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada